la stupéfaction est totale ici c'est un petit village où d'habitude c'est un grand village ici bonjour Jean-Michel bonjour on est dans une disposition très spéciale mais c'est à l'occasion de trafic nous sommes donc au Melchior avec la team Marine on va dire que tu es chargée des relations avec les publics avec les publics d'accord Henri historique historique préhistorique même et le petit nouveau pour cette affaire là Antoine toi qu'est ce que tu fabriques ici et bien je sais pourquoi je suis ici parce que je suis chargé de l'action culturelle et de la communication pour Overlook le Roxane et il se trouve que cette année on a la chance d'être partenaire de deux dates du festival trafic l'ouverture et la clôture très bien on va parler de toutes ces dates mais tu en as de la chance toi tu es partie du prof pour devenir ce que tu deviens oui en pleine période Covid oui je sais pas si on peut appeler ça de la chance mais voilà effectivement c'est une nouvelle expérience pour moi et ben c'est très bien il faut toujours faire de nouvelles expériences donc nous arrivons en novembre 2021 trafic démarre un dans dans quasiment une semaine un peu moins d'une semaine ou une semaine une semaine coeur des vierges alors l'histoire un peu de trafic je crois que vous existez depuis 2006 marine oui c'est ça depuis 2006 et cette année du coup c'est la dixième édition du festival oui alors donc c'était pas annuel non avant c'était une biennale et depuis 2016 du coup le festival est tous les ans sauf que l'année dernière l'année dernière on a quand même réussi à faire le festival puisque on a fait quelques spectacles dans les établissements scolaires dans les collèges et les lycées écoles maternelles pas mal et en 2020 année en 2019 et en 2019 le festival a eu lieu lieu oui oui a eu lieu oui c'est marrant moi je pensais que ça faisait au moins deux ans qu'il se passait rien du tout je suis pas très au taquet quand même non mais c'est normal c'est parce que justement le voilà donc non ce qui est normal c'est que l'an dernier justement on a géré cette situation du du covid en proposant aux établissements scolaires de voir si ils étaient prêts à accueillir la programmation c'était le seul endroit où il y avait un public potentiel qui était encore là et où il y avait des lieux à réinvestir donc nous ça nous a amené à faire une un gros investissement technique mais on a il ya qu'un spectacle qu'on n'a pas pu proposer on a pu faire l'ensemble du festival donc voilà mais discretos puisque aucun aucun bergeracois en dehors des lycéens collégiens captifs oui c'est exactement le mot est ce que ça est ce que tu crois que tu auras plein de ces gens qui vous ont vu l'année dernière et qui sont des jeunes qui vont venir du coup un peu plus à vos spectacles cette année chaque à chaque année on travaille quand même beaucoup avec les établissements scolaires et cette année encore il y aura beaucoup de jeunes collégiens lycéens qui seront présents sur le festival et même des maternelles puisqu'on a un spectacle très jeune public c'est quand on va faire le dérouler très bien bon alors on va un peu parler de ce spectacle de ce programme je sais pas comment vous comptez faire si c'est henry avec le prompteur moi je démarre je démarre et après sur le programme précis je parle plus donc c'est comme ça ça va soulager après antoine et tout ça non moi juste je peux faire une petite introduction sur le thème parce que ce qui ce qui ce qui pour nous était intéressant l'an dernier quand on a eu cette situation du co vide en fait notre thème c'était le travail ça tombait bien tout était arrêté la france entière donc c'était c'était pas mal et cette année c'est on a pris un espèce de titre générique qui se voilà nous les femmes mais normalement c'est nous les hommes si tu fais rullio iglesias non c'est nous ce qui nous a plu plus c'est que ça pouvait commencer comme un manifeste nous les femmes et après c'est à combler à compléter etc et donc non on se disait que c'était vraiment la bonne occasion pas nécessairement cette année mais au moins de faire un focus à un moment donné sur la création c'est même pas féminine mais il ya des femmes metteurs en scène il ya des femmes autrices il ya des femmes chorégraphes et à un moment donné c'est pas mal de de faire un focus surtout quand les rencontres ou le hasard des rencontres nous amène une série de jeunes créatrices voilà donc du coup comme on en a eu quatre cinq là qui se sont mis dans notre dans notre viseur là on s'est dit bah tiens on y va on va appeler ça nous les femmes et puis on va essayer de tenir l'enjeu de de cette de cette proposition et l'intérêt pour nous aussi c'est pas que simplement ou metteurs en scène ou chorégraphes mais c'est aussi danseuse actrice voilà et il ya même un groupe de rock féminin non mais marine va nous le dire alors qui est ce qui se saisit de la programmation ça commence au chef pour la soirée d'ouverture le vendredi 5 novembre donc ça c'est un groupe c'est le groupe jour donc jour c'est une chanteuse elle s'appelle jour domingo donc comme le son nom l'indique elle est catalane et elle fait partie aussi de la compagnie qu'on accueille aussi cette année qui s'appelle la crida compagnie mais cette ouverture elle est importante parce que jour a eu quelques soucis de santé qui ont inquiété un peu tout le monde à un moment donné et finalement elle s'en sort très très bien et on est content de la retrouver en forme ça ils sont en résidence en ce moment à la guerre mondiale et c'est vraiment un très beau travail en plus c'est un groupe élargi il y aura cinq musiciens dont et elle voilà et ça se fait dans une grosse et vraie collaboration avec le roxane et on est content de cette collaboration effectivement on avait déjà initié des rapprochements entre overlook le roxane et puis le festival trafic avec la soirée de clôture voilà qui s'est pas fait l'année dernière mais en 2019 elle était déjà là et puis l'année précédente aussi et là on est très content effectivement d'avoir la soirée de clôture mais en plus exceptionnellement on a la soirée d'ouverture aussi qui se passe au roxane et effectivement c'est pas juste une mise à disposition de lieu c'est un vrai partenariat une coproduction entre overlook et puis le melchior la guerre mondiale et ça c'est quelque chose d'important souvent les gens ont tendance à ne pas savoir comment fonctionne cette structure du roxane et on a vraiment envie de remettre le curseur dans l'axe de la collaboration avec d'autres associations et qui ont partagé des affinités sur les projets et c'est le cas notamment du festival trafic voilà donc on est très heureux d'avoir cette ouverture là qui va arriver vendredi prochain très vite il faut bien que ta présence se justifie par des nouveautés quand même sinon tu n'aurais aucune raison d'être alors on continue deuxième soirée on continue ensuite avec le lundi 8 et mardi 9 novembre à la gare mondiale avec le travail d'anne-cécile paredes qui est une actrice franco-péruvienne et qui vient avec qui vient avec sa propre histoire donc elle a travaillé sur un texte autour elle de son parcours puisqu'il a quitté le pérou à l'âge de quatre ans est venu en france s'installer et donc ce travail la met elle en scène au plateau elle est seule et parle de la question de la migration ce qui est important là dedans c'est que elle a quitté dans un moment historique fort puisque son père faisait partie du sentier lumineux et que son frère son père a ensuite été emprisonné dans une île et donc c'est toute une histoire qu'elle nous raconte avec l'aide d'une 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 compagnonne plasticienne elle n'est pas déjà venue ici je sais pas pourquoi je l'associe à un dîner exactement oui c'était un dîner elle venait ausculter un peu la question de l'immigration là lui elle travaille depuis très longtemps et on avait fait une collaboration avec elle autour de des des de la migration espagnol qui a été importante à bergerac notamment pendant la période du franquisme et avec toute toute une histoire aussi sur la résistance en dordogne où les espagnols ont souvent fréquenté les gens du ftp voilà et c'était elle avait elle a conduit aussi ce travail avec la question de la migration en algérie au maroc et notamment avec sa propre histoire personnelle si il y avait des fois je me souviens très bien de ce spectacle ok donc deuxième soirée la troisième c'est quoi c'est azoul azoul c'est la crida compagnie je viens de voir un filage là du travail donc j'étais content de voir que voilà ça tient ça tient ils ont encore quinze jours de travail avant de le présenter ils partent lundi à l'espace françois mitterrand pour créer la lumière donc ça c'est tous les spectacles qu'on va présenter cette année c'est des premières c'est à dire que c'est des donc il ya toujours une petite appréhension c'est la première confrontation publique et azoul c'est une vraie réflexion sur les relations hommes femmes et à travers la pratique du cirque et leur propre délire est ce que on a ce dont je me suis souvenu c'est que ça fait 14 ans qu'on a découvert cette compagnie à l'agora de boulazac et d'ailleurs et le concert que l'on fait au roxane et le travail d'azoul est aussi soutenu par le pôle national cirque de boulazac à zoul ça se déroulera où dans quel lieu déroulera à l'auditorium le vendredi 12 novembre à 20h30 parce qu'il faut quand même mais enfin après on donnera le site etc les gens pourront trouver tous les renseignements pratiques on passe à la soirée suivante qui est c'est marqué en gros c'est le 13 novembre c'est encore là cette fois ci c'est à la gare mondiale c'est une soirée électrique et éclectique et notamment là il y a une un groupe de femmes c'est du essentiellement du noise c'est du noise voilà du noise trois groupes une soirée plus une exposition de deux c'est pas un atelier si mais ça c'est après tu veux là on est sur la sur la programmation sinon là on peut y aller je te laisse là je te passe la parole marine sur ça ou tant qu'on y est à donner toutes les informations l'atelier de sérigraphie avec brian cougar aura lieu l'après midi le samedi 13 novembre au haran rouge place du marché couvert ce qui est important c'est que les places sont limitées donc ceux qui veulent se lancer dans sa annonce et c'est complet merci heureusement nassima a une place donc sinon il ya ce cet atelier au haran rouge et après ces trois concerts ou qui se passent non à la gare mondiale ici même ici même sur un principe qu'on a mis en place avec l'association des off qui est aussi un partenaire hyper important et pour nous et je suppose aussi pour le roxane historique qui c'est qui vraiment est très spécialisé dans la danse ils ont fait du concert dessiné notamment là ça a été une collaboration aussi intéressante avec avec le roxane il ya quelques années mais là tout se passe à même le sol sous ces éclairages voilà ces éclairages que vous voyez voyez pas parce qu'ils sont hors cadre hors champ mais ils sont dans la même salle et puis il ya un bar et on est très très serré et c'est vraiment souvent des soirées explosives importantes là pour retrouver une espèce de d'énergie et de de full contact avec des masques avec des passes comment ça se passe très serré par terre alors moi je peux dire pour ma structure mais je pense que les règles sont les mêmes c'est à dire qu'effectivement le passe sanitaire est de vigueur et avec le passe sanitaire le masque n'est plus obligatoire il peut être recommandé mais il est plus obligatoire après je me vois pas on doit mettre on doit donner un passe et on garde un masque c'est fini je pense qu'il faut tout réactualiser parce que tout change beaucoup et ça va très très vite donc l'idée là c'est il ya le passe et il est là ils viennent de leur voter pour un pour un bout de temps je crois bon bref en tous les cas pour pour le festival c'est c'est une contrainte c'est vraiment une contrainte voilà c'est clair c'est on le fait pas de gaieté de coeur mais bon voilà c'est public donc c'est un passage obligé mais pas de masque et donc on peut boire des coups tout au long des concerts non filtré très bien on arrive maintenant à la soirée suivante tu crois qu'il y voit assez non ça va j'y vais j'y vois et puis en plus le titre il est il est chouette il est chaud c'est notre sexualité est un champ de bataille donc ça c'est une soirée hot c'est proposé par les froufrous de lilis ou de lilis suivant les prononciations ma petite fille s'appelle lilis donc moi je dis lilis mais c'est écrit de la même manière et c'est une formule qu'on a testé il ya quelques temps de ça avec l'oeil lucide ces filles donc les froufrous de lilis elles sont deux filles qui collaborent et elles font des montages de plusieurs films et ça sera autour de la question de la sexualité mais l'écoféminisme de la question du transgenre toute la question lgbt c'est et aussi la question des activistes donc c'est une soirée à la fois un peu faux folle un peu pas mal politique assez engagé et avec l'oeil lucide je ben voilà je ben non grâce à toi c'est donc c'est on a toujours une carte blanche pour l'instant avec des off et l'oeil lucide dans tous les trafics depuis de nombreuses années et ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans cette formule là qui s'appelle food and film comme son nom l'indique un repas un repas sera servi pendant la projection on a déjà testé ça c'est vraiment super avec elle et ses deux filles très bonnes très bonnes dans le choix et dans le montage cinématographique mais aussi très bonnes cuisinières c'est super ça très bien bien ensuite samedi 20 novembre samedi 20 novembre c'est avec le collectif aao qui est une compagnie avec qui on travaille aussi depuis de nombreuses années carol vergné hugo daïot donc là c'est un spectacle pour les tout petits vraiment à partir de zéro et pour les maternelles donc c'est mouche ou le songe d'une dentelle tu veux dire zéro tu veux dire que c'est pour femme enceinte aussi ça peut et donc ce travail là c'est autour de la danse et des arts visuels donc c'est très poétique un spectacle autour de l'immersion de l'histoire d'une mouche et il y a aussi tout un travail autour de la scénographie il y a au plateau des tout un paysage de fleurs qui a été brodé voilà donc c'est samedi 20 novembre à 10h30 à l'auditorium et ça c'est là c'est là c'est important d'insister parce que ça c'est la séance publique il y a d'autres séances qui sont scolaires et donc là on invite vraiment tout le monde adulte parce que c'est les adultes qui retrouveront vraiment leur compte c'est vraiment un très très beau travail de chorégraphique mais comme l'indique le programme on peut y venir alors peut-être pas zéro mais on peut venir avec ses bébés ils ont tout un processus où on peut aller du bébé aux petits enfants là dessus donc les grands-parents les nouveaux papa maman les jeunes couples les gens qui sont toujours embêtés de la question de la garde des enfants quand il y a un spectacle à voir ben là vous pouvez y aller et en plus c'est le samedi 20 novembre à 10h30 le matin ou ça à l'auditorium on va finir par y arriver mais c'est pour ça qu'on est bien serré c'est parce que c'est de la collaboration en plus j'arrête pas de faire du genou à Antoine j'espère qu'il va pas finir agacé mais on est serré pour les grosses cuisses alors on continue Queen Blood c'est le gros spectacle de danse qui a lieu au centre culturel le mardi 23 novembre donc là c'est un chorégraphe homme Ousmane Si qui a mis en scène 7 danseuses au plateau autour des cultures urbaines de la house dance donc plutôt des danses de rue et il a voulu questionner avec elle ce qu'était pour elle la féminité donc c'est très vibrant très énergique très rythmé chorégraphiquement et ça quand nous on le voit en tout cas ça donne vraiment du plaisir de les voir danser donc voilà c'est vraiment très très chouette et hors micro tu m'as appris tout à l'heure que ce chorégraphe était décédé pendant les répétitions il me semble de mémoire qu'il est décédé fin 2019 en train de travailler avec elle sur ce spectacle là bien donc ça c'est au centre culturel on passe au samedi 27 novembre c'est la fin ? c'est la fin c'est la clôture alors non déjà je voudrais dire que voilà c'est cette soirée de clôture telle qu'elle est imaginée elle vient d'un travail de Frédéric Vallée qui travaille à la gare mondiale et qui a eu alors je crois que la première soirée de clôture dans ce format là date de 2017 il n'y en a pas eu avant je crois il y en a eu deux en fait deux pas l'année dernière et on retourne cette année ah donc c'est 2018 alors 2018-2019 et donc là 2021 et donc avec cette volonté bon je veux pas trahir ces idées mais il y avait vraiment la volonté je crois chez Fred de donner une place particulière à la musique électronique sur le berge d'Oraqua qui est peut-être un espace où elle est pas toujours très bien représentée et donc en laissant aussi beaucoup de place à ce qu'on appelle la musique modulaire techno modulaire et donc toujours avec une programmation très orientée vers ces esthétiques là bon il se trouve que cette année ben hop il y avait deux contraintes qui étaient les femmes et puis la musique modulaire et on s'est dit hop la jungle la jungle qui est pas de la musique modulaire qui est pas de la musique électronique à proprement parler et où il y a aucune femme qui joue dedans voilà donc on s'est dit c'est bon on a un cadre ok on va à côté du cadre voilà et donc c'est vraiment une programmation qui est amenée par la gare mondiale via Fred mais on est en dialogue aussi effectivement côté Overlook sur la réflexion donc la jungle ben on va être sur une proposition qui est assez difficile à définir qui peut avoir des teintes noise qui peut avoir des teintes crowd rock qui est en fait une sorte de grosse boule d'énergie vraiment là ils sont en train de faire une tournée qui est en train de un peu tout casser partout et on est très content que ça puisse se faire dans le cadre du festival trafic pour faire une jolie clôture et en plus qui plus est de notre côté Overlook que ça puisse se passer au Roxane c'est une chance assez inespérée voilà que ça se produise le 27 donc la jungle avant ça il y aura Tchap Tchap qui est un projet qui est tout naissant avec un duo de Bordelais qu'on connaît par ailleurs sur d'autres projets mais là Tchap Tchap vraiment c'est tout le début et c'est aussi une super chance comme ça de pouvoir amener des propositions nouvelles et derrière la jungle il fallait trouver un groupe qui soit capable d'assurer en termes d'énergie et donc on va aller aussi piocher du côté de la Belgique avec Borokov Borokov là pour le coup on repasse sur le côté musique électronique avec 4 belges qui jouent en même temps toujours des mecs voilà on s'est dit si la règle c'était de faire des filles ils ont bouffé de la femme pendant tout le monde mais en fait déjà la clôture de trafic trichait un petit peu parce que je me souviens une année il y avait Christine qui jouait et Christine c'était déjà un mec en fait voilà donc il y a eu déjà une tentative de tricher un petit peu et alors même qu'en plus le projet du Roxane sur 2021 en tout cas sur l'action culturelle travaille vraiment à la question d'égalité homme-femme donc là vraiment on est complètement à côté du cadre mais le jeu en vaut quand même la chandelle et voilà on vous encourage à réserver même votre semaine après le 27 pour vous remettre de cette date là parce que ça va être très chouette rajouté on a oublié de le dire mais la soirée du 27 est précédée d'un dévernissage si je ne me trompe pas au haran rouge donc dévernissage de l'exposition à 17h l'exposition de Brian Cougar et comme le haran rouge et le Roxane sont vraiment géographiquement très proches ce serait la bonne idée d'enchaîner les deux pour être sûr d'être à l'heure Roxane et qu'est-ce qu'on mange entre les deux ? bonne question bonne question bonne question je ne sais pas si la guerre mondiale a prévu de faire des petits sandwichs mais je crois qu'il y a suffisamment de points de restauration sur Bergerac pour trouver de quoi grignoter entre les deux bien et ben voilà vous n'avez plus rien à ajouter la stupéfaction est totale ici c'est un petit village où d'habitude c'est un grand village ici où d'habitude il ne se passe pas grand chose bonjour Jean-Michel bonjour ceci c'est un petit village c'est très fou au